Bien, bonjour à tous. Excusez ce léger retard, j'ai fait le tour du palais des congrès, donc c'est toujours un peu compliqué. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous voir nombreux dans cette salle. C'est appréciable vu l'actualité. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui un panorama de l'actualité qui va nous concerner pour l'arrêté des comptes 2021, avec un certain nombre de points en suspens sur lesquels, comme d'habitude, je vous invite à suivre les communications qui seront faites. La présentation qui vous est faite aujourd'hui, elle est faite de façon collective pour toutes les compagnies régionales en France. Je commence mon tour de région par Paris, donc vous êtes les premiers à bénéficier de cette présentation, et on va la faire également sur les autres régions lors des différentes universités d'été qui sont prévues. Alors, quel est l'objectif de cet après-midi, en termes de présentation de ce panorama ? D'abord, en revenir sur les points d'actualité concernant les conséquences de la crise Covid-19. On n'en est pas sorti, vous le voyez bien chez vos clients, tant en tant que préparateur qu'auditeur, on est aujourd'hui face à des difficultés pratiques d'enregistrement de différents sujets. Mais chaque normalisateur a tenté de faire des communications ad hoc. On l'a vu avec les IFRS qui ont remis le couvert sur des amendements spécifiques qu'ils avaient considérés, notamment pour IFRS 16 au titre des contrats de location, des amendements qui pensaient applicables jusqu'au 30 juin 2021. Puis on voit bien que la crise durant, il a fallu poursuivre ces travaux. Bref, on n'en sort pas. L'idée aujourd'hui, c'est de vous donner vraiment une alerte sur un certain nombre de points clés qu'on a pu identifier sur tout ce premier semestre, avec des échanges entre la compagnie nationale, le conseil supérieur, mais aussi l'autorité des normes comptables, pour essayer d'avoir quelque chose de tranché en termes de recommandations, parce qu'on a pléthore d'aides et on a pléthore de difficultés de nos clients, quelle que soit leur taille, encore une fois. Ce n'est pas une question de taille, c'est une question d'activité et de secteur d'activité. Donc le point d'attention sur cette clôture, c'est surtout ça, et j'allais dire d'abord ça. Et le deuxième point concerne une actualité qui émane de l'autorité des normes comptables, qui est l'application pour la première fois cette année du règlement sur les comptes consolidés, nouvelles normes. Le règlement a été d'application au 1er janvier 2020. Donc il va nous intéresser tout de suite, puisque c'est les clôtures 31 décembre 2021 qui vont se trouver affectées par ce règlement. C'est un règlement qui porte le numéro 2020-01, d'où l'absurde que j'ai pu faire tout à l'heure. Alors effectivement, c'est un règlement qui est sorti en 2020, mais avec une application au 1er janvier 2021, avec des effets importants pour nos clients. Et il faut, notamment en matière de présentation, il faut d'emblée les alerter au moment de nos travaux de préparation des comptes ou travaux intérimaires d'audit. Et puis enfin, comme à l'habitude, je vous ferai un focus sur un certain nombre de réponses qu'on a eues à traiter à la commission des études comptables de la compagnie nationale que j'ai le plaisir de présider. Des questions là aussi compliquées par des confrères, consoeurs, qui sont face à des problématiques liées majoritairement à des effets autour de la crise ou autour d'évolution de leur business model. Alors commençons d'abord par la crise Covid. Donc il faut quand même que vous sachiez que tant le normalisateur, autorité des normes comptables, que la profession comptable se mobilise en permanence sur ces sujets. Il faut le savoir, les premières communications ont eu lieu il y a deux ans, quand la crise a démarré. Et puis petit à petit, les institutions ont nourri cette doctrine, parce qu'il s'agit de doctrine finalement par ces publications, tant à la fois en termes de recommandations de la part du normalisateur, mais aussi de clarification d'un certain nombre de textes. Grosso modo, il faut être clair, les textes français comptables n'ont pas changé en raison de la crise. On n'a pas créé de nouvelles normes en tant que telles. On est venu interpréter des textes existants. Ça c'est très important de l'avoir en tête. Il n'y a pas eu de création de règlement en tant que tel. Il y a eu des recommandations, des interprétations sur des textes existants. Donc ces publications ont été nombreuses. Vous les trouverez sur le site, tant de la CNCC que du Conseil supérieur, mais aussi surtout de la part de l'ANC, qui met à jour régulièrement ces publications. Et vous voyez, notre présentation de cet après-midi est basée sur les recommandations à date qui ont été publiées en juillet 2021. C'était la dernière communication. Il n'est pas impossible que l'autorité poursuive ces communications. On le verra tout à l'heure, notamment dans le cadre des prêts participatifs qui ont été lancés par le gouvernement, vous le savez, au mois de mai dernier. Je redonnerai un mot là-dessus. Alors, quels sont les points clés sur lesquels je voulais insister particulièrement cet après-midi ? D'abord, les aides. On a un vrai problème de compréhension de la part de nos clients entreprises sur le moment auquel je dois comptabiliser ces aides. Quel est le fait générateur de ces aides ? Quel est son traitement comptable ? Alors, l'autorité des normes comptables est venue apporter des précisions sur le traitement comptable, mais elle n'a jamais expliqué à quel moment on devait constater le produit émanant de ces aides. Bon, je ne vais pas refaire le panorama de toutes les aides, on va le voir quelques-unes dans quelques instants. Mais c'est surtout à savoir à quel moment je peux comptabiliser ces aides. Et la difficulté est réelle. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a lancé quelque chose de très vivant dans son dispositif. Simplement, il prend des décisions après coup. Par exemple, je vais sortir un décret en février qui consiste à octroyer un fonds de solidarité à des stations de ski au titre du mois de décembre 2020. Donc, on voit bien que je clôture mes comptes en 2020 et puis j'ai un événement qui vient du gouvernement qui décide deux mois après la clôture de m'octroyer une aide. Et la question qui s'est posée, c'est de savoir si cette aide doit être ou peut être comptabilisée dans les comptes 2020 ou pas du tout, j'attends l'année d'après. Donc là, on a eu un vrai débat avec des échanges permanents avec l'autorité pour essayer d'avoir une confirmation du traitement que je vous donnerai dans quelques instants. Ensuite, se pose une deuxième question sur ces aides. C'est que, compte tenu de la pléthore d'aides qu'ont pu bénéficier les entreprises avec des cumuls, il y a des entreprises qui se sont retrouvées à l'avoir trop perçue par rapport à ce qu'elles avaient le droit. Donc, se pose la problématique du remboursement, notamment dans le secteur associatif. On a eu des questions qui se sont posées de savoir, j'ai bénéficié d'une aide, puis finalement, je ne l'ai pas utilisée, ou finalement, elle n'est pas conforme à ce à quoi j'avais droit. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Est-ce que je rembourse ? Qu'est-ce que je fais avec ça ? Donc, on verra ensemble ce que ça donne. Puis enfin, on a un troisième cas prioritaire, à mes yeux, c'est celui des problématiques d'amortissement. J'en avais parlé l'année dernière. Qu'est-ce qui se passe pour une entreprise qui avait l'habitude d'amortir ses immobilisations, qui d'un seul coup a arrêté son activité ou a ralenti son activité ? Est-ce que, de facto, elle peut s'arrêter d'amortir ou réduire sa charge d'amortissement du fait de la réduction de son activité ? Elle a utilisé moins ses outils de production. Est-ce qu'elle peut réduire ou s'arrêter, si elle a fermé complètement boutique, pendant un certain temps, ses amortissements ? Là-dessus, il y a eu une communication, dans un premier temps, qui disait que c'est hors de question. On ne touche pas aux amortissements. Et puis, il y a eu une évolution là-dessus, puisqu'évidemment, en pratique, comme la crise a duré, vous avez un certain nombre de secteurs qui ont souffert de ça, à devoir comptabiliser des charges liées à leurs amortissements, alors qu'ils étaient fermés. C'est notamment le secteur de l'hôtellerie et de la restauration qui ne comprenait pas ce dispositif. Ils étaient fermés. Ils continuaient à charger leur compte de résultat par un amortissement, avec derrière des problématiques avec leurs banquiers qui ne comprenaient pas leur niveau de résultat par rapport à l'activité. Alors, de façon plus prospective, cette fois-ci, je voulais vous dire un mot des prêts participatifs. Vous savez qu'aujourd'hui, ce dispositif est en train de faire un flop. Bruno Le Maire le regrette, puisque c'est quelque chose qui avait été lancé dans une volonté d'aider les entreprises, mais finalement, peu d'entreprises y sont allées. Et la question est de savoir, pour celles qui en ont bénéficié, comment le traiter comptablement ? Parce qu'on parle de prêts participatifs, donc on a la grosse tentation de se dire « Oula, c'est potentiellement du capital ». En fait, pas du tout. Donc, il faut qu'on soit bien clair tous là-dessus. Et c'est justement parce que ce n'est pas du capital, que c'est de la dette, qu'aujourd'hui, les entreprises n'y sont pas allées. Elles ne veulent pas se retrouver encore dans une situation à devoir alourdir leur structure financière avec ses prêts. Donc, le gouvernement va vraisemblablement revoir sa copie sur ce sujet-là. Soyez très attentifs, parce que ça risque de sortir très vite. Je sais qu'il y a eu des communications récentes avec la presse économique et financière. La semaine dernière, avec Bruno Le Maire, au cours desquelles, ces conférences, le ministre des Finances a évoqué l'éventualité de revoir un schéma plus attractif pour les entreprises. Donc, soyons vigilants. Dans les sujets prospectifs, c'est toute la présentation des comptes qui arrive pour 2021. Comment présenter mon bilan et mon compte de résultat avec ces éléments de crise ? Comment je vais matérialiser l'impact de cette crise dans les comptes ? C'est des vrais sujets qui vont se présenter. Idem pour l'annexe. Qu'est-ce que je devrais mettre dans l'annexe de façon incontournable pour 2021 ? Là aussi, l'autorité des normes comptables et la profession ont donc fait des communications. Alors, commençons par le plus gros sujet de fonds que se pose aujourd'hui en pratique pour les entreprises. Quand est-ce que je dois comptabiliser les aides que je reçois ? Alors, je parle de quel type d'aide ? Concrètement, je parle bien sûr du fonds de solidarité, mais aussi des aides au paiement des cotisations salariales qu'a lancé le gouvernement pour un certain nombre d'entreprises, d'exonération de cotisations sociales, et enfin, les aides au coût fixe, dont vous avez certainement entendu parler dès le mois de mars. Toutes ces aides, je ne vais pas revenir sur le périmètre d'éligibilité de ces aides, mais vous voyez bien que dans certains secteurs très affectés par la crise, finalement, nos clients se sont retrouvés à avoir la totalité de ces aides avec des problématiques de comptabilisation. Donc, le principe de fonds qu'il faut que vous ayez bien en tête, c'est que ce produit ne peut être constaté uniquement si l'entreprise a, un, en a fait la demande, bon, ça, ça paraît évident, mais deux, a effectivement respecté toutes les conditions de fonds ouvrant droit à cette aide. Autrement dit, qu'elle bénéficie d'un véritable droit acquis à la date où elle a fait la demande de l'aide ou à la date où elle se prétend pouvoir en bénéficier. Ce qui veut dire que si ces conditions ne sont pas respectées, il n'y a pas de produit. Donc, pour respecter la condition de fonds de dire « j'ai un droit acquis pour moi, entreprise », c'est de vérifier que le texte législatif qui vous y donne droit est bien publié, qu'on n'est pas sur des effets de rumeurs, de dispositions, etc. Et c'est là où on a un problème en France, c'est que nous, on a deux étapes dans le processus législatif. D'abord, un texte, une loi, et ensuite un décret. Et il est arrivé sur ces aides que la loi sorte très vite et le décret très tard, plus tard, ou encore que la loi soit sortie complètement en dehors du champ des périodes de clôture, et puis le décret encore plus. Donc, il faut faire une analyse. Et c'est ça qui est très important, c'est qu'il faut regarder à quel moment l'entreprise s'est trouvée à avoir un droit définitif de pouvoir toucher cette aide. Alors, par exemple, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais si vous avez un texte législatif qui se poursuit par un décret qui n'a pas changé quoi que ce soit du texte législatif, de la loi, il n'y a pas de raison de ne pas prendre le produit. Si, en revanche, vous êtes obligé d'attendre le décret pour savoir exactement quel est le montant auquel vous allez avoir droit, eh bien, il va falloir attendre la date de publication du décret pour comptabiliser le produit en question. Vous ne pouvez pas anticiper le produit puisque vous n'êtes pas, au vu du texte de loi que vous avez sous les yeux, en capacité de dire j'ai un droit acquis, bon, certainement, mais je n'en connais pas le montant. Donc, c'est un peu difficile de dire qu'on a un droit acquis complet si on n'en connaît pas le montant effectif. Donc, ça veut dire qu'en pratique, si je n'ai pas un texte législatif bouclé qui me précise ce droit avant la date de clôture, eh bien, il n'y a pas de produit. Ça sera pour l'année d'après. Ce qui pose un problème en pratique. L'entreprise, elle, elle pensait qu'elle a subi des charges très fortes. Elle pensait, bien sûr, que les aides du gouvernement allaient compenser ces charges et que, finalement, le résultat allait être neutralisé pour la clôture. Eh bien, attention, en appliquant les règles comptables de façon stricte, et là, on n'invente rien, c'est une règle acquise en France, le produit doit être, pour être comptabilisé, certain dans son principe et dans son montant. Si le décret vient à modifier le montant, on peut se poser la question de savoir si le produit est certain. Si, en revanche, on a une certitude d'avoir le produit, mais que c'est un problème d'estimation, finalement, on pourrait, je pense, comptabiliser le produit et c'est une question d'estimation, mais ça ne remet pas en cause la condition de fond du droit de recevoir cette aide. Alors, si on est à cheval entre deux périodes, c'est toujours important pour le lecteur de savoir à quoi vous avez le droit. Si vous n'avez pas pu comptabiliser ce produit parce que, justement, les textes ne sont pas sortis au bon moment, c'est toujours important de le mettre dans l'annexe pour dire à quoi vous avez le droit en termes de produit et de préciser à vos lecteurs des états financiers en intégrant, bien sûr, toutes les problématiques d'évaluation qui se posent, notamment avec les problèmes de plafonnement. Vous l'avez vu, avec les aides au FuguFix, on a eu une deuxième couche sur les problématiques de groupe avec des plafonds. Donc, on voit bien que tout ceci est venu après coup. Donc, attention à ça, bien faire le lien entre la publication du texte de l'aide et la date à laquelle les comptes sont arrêtés. Vous voyez, je vous donne ici un exemple très rapide. On est dans une entreprise qui a pris comme information en février qu'elle pouvait bénéficier d'un fonds de solidarité au titre du mois de février. Sa clôture, c'est fin février. Manque de chance pour elle, c'est que le texte est sorti le 9 mars. 9 mars étant après le 28 février, elle ne peut pas comptabiliser cette aide. Voilà. Alors, je suis peut-être d'accord avec vous pour ceux qui réagissent. C'est un peu cruel, mais le texte est comme ça. Donc, malheureusement, on a un gouvernement qui a fait le maximum pour sortir les textes dans les délais. Maintenant, si c'est à cheval sur les arrêtés des comptes, ça peut être compliqué. Et auquel cas, dans l'exemple que je vous donne là, l'aide sera comptabilisée après la clôture du 28 février, puisque la clôture était au 28. L'arrêté des comptes est au 30 avril. Finalement, quelle que soit la date d'arrêté des comptes, il n'y a pas de problème. Ça ne rentre pas en ligne d'analyse. L'arrêté des comptes permet de donner de la communication jusqu'au 30 avril, mais ça ne vous permet pas de comptabiliser un produit. Donc là, au cas présent, on dira qu'on ne peut pas, compte tenu des règles comptables, applicables, comptabiliser le produit. En revanche, on donnera une information dans l'annexe en disant que la société, a pu bénéficier de ce fonds de solidarité pour tel et tel montant et qu'elle le reconnaîtra dans ses comptes de l'exercice suivant. Alors, quelles sont les aides finalement que nous traitons ? L'autorité des normes comptables est venue préciser le traitement comptable de ces aides en rappelant rapidement le fait générateur que je viens de vous donner. Bien sûr, il faut faire une analyse au cas par cas en fonction de l'entité et de son éligibilité. Il faut être vigilant là-dessus. Donc, la première chose qu'a dit l'ANC, un, le fonds de solidarité est une subvention. Il est considéré comme une subvention d'exploitation comptabilisée au compte 74. En ce qui concerne maintenant les aides au paiement de cotisations sociales, vous savez que c'est un dispositif qui avait été mis en place l'année dernière, il y a deux ans, je crois, en disant aux entreprises, on va vous octroyer des aides pour vous permettre de payer vos cotisations. Alors, autrement dit, il n'y a pas de flux de trésorier en tant que tel, on va imputer ces crédits sur les cotisations salariales qui sont dues. D'accord ? Donc, ce crédit, il est calculé sur la base des salaires que vous avez versés selon les périodes au cours desquelles l'entreprise s'est trouvée en période de confinement. Il y a plusieurs périodes à prendre en considération avec un niveau d'effectif. Ces aides, c'est un crédit. On a le droit à un crédit sur des aides salariales, des cotisations salariales que je vais payer en période d'activité normale. J'ai arrêté le confinement, j'ai repoursuivi mon activité, je vais payer mes salariés et je vais donc avoir des cotisations à payer là-dessus. Ce crédit me permet de ne pas payer mes cotisations en question, c'est pour ça qu'on parle d'aide au paiement de cotisations. Je ne vais pas les payer parce que je vais pouvoir imputer sur ces cotisations sociales que je vais devoir à l'État parce que j'ai repris mon activité en bénéficiant de ce crédit. Donc, je vais l'imputer jusqu'à ce que j'ai soldé mon compteur de cotisations salariales. Mais il peut arriver dans certains cas que l'entreprise n'ait pas tout imputé de ce crédit au moment où elle clôture ses comptes. Autrement dit, la question qui va se poser, est-ce que je vais pouvoir continuer à imputer ce crédit plus tard ? Si oui, eh bien, l'ANC a confirmé que je pouvais comptabiliser un produit à recevoir. Elle a considéré que les conditions de fonds étaient au rendez-vous, que le droit était acquis, mais il fallait quand même vérifier que l'entreprise était bien dans une capacité normale d'activité et qu'elle pourrait continuer à payer des salaires et donc devoir des cotisations salariales aux organismes sociaux et par là même pouvoir bénéficier de ce crédit. Si la réponse est favorable, dans ce cas-là, eh bien, je vais pouvoir constater un produit à recevoir à la clôture de l'exercice. Si, en revanche, je ne peux pas confirmer que mon activité va demeurer et que je vais payer dans le futur des cotisations sociales, dans ce cas-là, je ne le comptabilise pas. Voilà. Donc, c'est ça qui est très important. Ça, c'est très novateur parce qu'on attendait beaucoup du normalisateur sur cette question de pouvoir savoir si on pouvait comptabiliser ce produit à recevoir même si je ne vais pas tout consommer en termes de crédit sur ces aides. Donc là encore, il faut que vous fassiez une analyse au cas par cas. D'abord, sur le montant, vérifier que le crédit est toujours bien calculé et puis, deuxièmement, est-ce que l'entreprise est bien dans une capacité de pouvoir imputer sur les périodes suivantes ce crédit d'aide au paiement des cotisations. Alors ensuite, plus facile, j'allais dire, ce sont les exonérations de cotisations sociales. Donc là, effectivement, vous savez, sur certains secteurs très affectés par la crise, le gouvernement a permis d'être complètement exonéré de ces cotisations. Là, c'est clair, l'ANC a considéré qu'on pouvait créditer le compte de charges sociales 645 par un débit du compte 43. Donc, c'est complètement neutralisé. On neutralise l'écriture de paie sur les cotisations. Et enfin, l'aide au coût fixe, donc c'est ce que vous avez entendu depuis le mois de mars. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? C'est un mécanisme qui consiste à montrer à l'administration fiscale que vous avez dégagé un excédent brut d'exploitation négatif et que puisque vous êtes négatif, eh bien, le gouvernement est très gentil avec vous. Il va vous subventionner le montant de l'EBE négatif avec des règles de calcul et de plafonnement que vous connaissez certainement tous avec des périodes d'éligibilité. Attention, vous savez que c'est un calcul qui se faisait au début tous les deux mois puis finalement se fait mois par mois. Le problème, c'est que l'administration a souhaité que l'entreprise vérifie en fin d'année que les résultats nets globales de l'année ne se révélèrent finalement pas supérieurs à cette EBE parce que dans ce cas, elle est censée réclamer le remboursement de l'aide. Donc, il faut bien sûr faire le calcul correctement. Dans l'éventualité où le crédit est définitivement acquis, il passe en subvention d'exploitation compte 74 et au débit du compte de trésorerie puisque c'est de la trésorerie qui est versée, vous le savez bien. Le problème, c'est qu'à la clôture des comptes va se poser le challenge de l'évaluation que je viens d'évoquer, comment se comporte le résultat net par rapport à cette EBE et s'il est supérieur, vous devez rembourser l'administration et donc l'autorité des normes comptables a confirmé qu'il fallait effectivement comptabiliser un passif sur la base des calculs effectués par l'entreprise. Voilà pour les aides. Donc, vous voyez quelque chose d'assez, j'allais dire, assez dur sur le principe de bien faire le lien entre le droit acquis, on regarde un texte législatif, loi plus décret et ensuite regardez si au cas présent sur les coûts fixes je ne dois pas rembourser le trésor ou encore je suis en capacité de reporter sur des périodes suivantes les aides au paiement des cotisations sociales. Alors ensuite vient la problématique plus compliquée cette fois-ci, c'est que vous avez effectivement bénéficié de toutes ces aides, vous avez tout encaissé et puis vous vous rendez compte que finalement vous en avez perçu plus. On l'a vu en pratique, l'administration a été un peu débordée par les événements, ça a commencé vers novembre-décembre sur le fonds de solidarité, elle s'est rendue compte qu'elle en avait trop donné à certaines entreprises. Donc ça a ralenti, vous l'avez vu certainement en pratique, le processus de paiement de ces fonds de solidarité au titre de décembre, novembre-décembre, les entreprises ont attendu un certain temps avant de pouvoir encaisser leur fonds de solidarité. Pourquoi ? Parce que l'administration a eu des doutes sur l'éligibilité des entreprises, donc elle a remouliné des systèmes visant à traquer les entreprises qui n'y avaient pas droit pour éventuellement stopper les indemnisations en question. Donc, ça peut arriver que parmi vos clients, vous vous trouvez dans une situation où les sommes reçues sont certainement supérieures au montant auquel l'entreprise avait le droit. Donc, dans ce cas-là, si vous avez la certitude qu'il y a eu un trop perçu, vous devez, à la clôture, comptabiliser un passif parce que vous devez rembourser finalement ces aides à l'administration fiscale. Maintenant, ce n'est pas forcément évident. Je veux dire, on peut aussi avoir des erreurs arithmétiques, des doutes. Ça peut être challengé par l'administration, notamment quand les règles de plafonnement sont complexes. On peut considérer qu'il y a une incertitude, il y a un doute sur la nécessité de devoir rembourser l'administration et puis finalement, l'entreprise se dit « Oh là, j'attendrais d'être contrôlée avant de lancer quoi que ce soit. » Ça veut dire que nous, professionnels comptables, on doit quand même s'assurer de cet environnement d'incertitude, de ce type de risque que pourrait avoir l'entreprise de devoir rembourser des sommes en fonction de notre connaissance du dossier et des règles de plafonnement. Et donc, on doit se lancer dans une analyse du risque de devoir rembourser et le cas échéant, comptabiliser une provision pour des sommes qu'on estime probables de devoir rembourser à l'administration, en tout cas les restituer à l'administration parce que si elle se réveille, elle pourrait en faire la réclamation auprès de l'entreprise. Sans attendre le contrôle, bien sûr, c'est une analyse qu'il faut faire en amont au regard du contexte et surtout des règles, notamment de plafonnement. Je reviens là-dessus, c'est surtout celles-là qui peuvent poser des sujets de remise en cause. Voilà pour les aides. Vous voyez, un panorama quand même assez lourd qui demande beaucoup d'analyse au cas par cas, d'une part dans le contexte d'éligibilité dans lequel se trouve votre client et puis également les problématiques de plafonnement et de cumul des aides. Il y a eu aussi pas mal de sujets autour de ces cumuls. Donc, attention à ça, c'est un peu de travail spécifique à faire et il peut être évidemment fait en amont des clôtures qui nous intéressent. Alors maintenant, je reviens sur les amortissements que j'évoquais en introduction, donc beaucoup de communication là-dessus et l'autorité des normes comptables a revu sa copie. Attention à ça en proposant donc une recommandation et surtout une règle de simplification pour les petites entreprises. Je vous rappelle qu'une entreprise est petite au regard du seuil de ces obligations comptables, c'est-à-dire 12 millions de chiffres d'affaires, 6 millions de total bilan et 50 salariés. Attention, ce ne sont pas les seuils que vous connaissez tous par cœur de nomination d'un commissaire aux comptes. 8 millions de chiffres d'affaires, 4 millions de total bilan et 50 salariés. On parle de seuils visant à créer une obligation comptable et ce seuil a changé avec la loi Pacte. Il est passé à 12 millions de chiffres d'affaires, 6 millions de total bilan 50 salariés. L'autorité des normes comptables a préconisé une revue de ces amortissements pour toute entité avec une exception petite entreprise sur laquelle je vais revenir dans quelques instants. Qu'est-ce qu'a dit l'autorité des normes comptables ? Elle a dit qu'aujourd'hui, une entité qui amortisse les immobilisations sur un mode linéaire, sur le principe, ne peut pas réduire son amortissement ou l'annuler dans la mesure où l'amortissement linéaire représente une usure dans le temps de l'actif. Bien, ça c'est le principe. Maintenant, il y a une exception à ça, ce sont les entreprises qui appliquent un amortissement en fonction des unités d'œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire une unité d'œuvre ? Ça veut dire une entreprise qui amortit par exemple son outil de production en fonction du nombre d'unités de production effectivement produites. Donc là, c'est complètement variable et dans ce cas-là, j'ai arrêté mon activité ou j'ai réduit mon activité de facto je n'ai plus de production donc je n'ai une unité d'œuvre nulle donc un amortissement nul. Mais si j'applique la règle je vais dire classique qu'on trouve partout en pratique d'amortissement linéaire il faut regarder les choses de plus près. Et qu'est-ce qu'a dit l'autorité des normes comptables ? Elle a dit que sur le principe je ne peux pas corriger quoi que ce soit mais il y a une exception à ça. Je permets aux entreprises de faire une analyse qui consiste à démontrer que l'amortissement linéaire que je pratique sur mes immobilisations correspond bon an mal an au même amortissement que j'aurais comptabilisé si j'avais été en unité d'œuvre. Autrement dit si je suis capable de démontrer que mon amortissement que j'ai fait sur 10 ans linéaire correspond bon an mal an à un amortissement que j'aurais reconnu en fonction d'une unité d'œuvre pertinente bien sûr donc il faut que je choisisse quelque chose de pertinent et quand je dis pertinent ça veut dire que c'est évidemment autre chose que le temps c'est pas le nombre d'années c'est autre chose c'est quelque chose de beaucoup plus fongible je dirais de plus réel donc si je peux faire cette démonstration de dire finalement mon amortissement linéaire c'est comme si j'étais en amortissement une unité d'œuvre et bien dans ce cas dans ce cas seulement je peux comptabiliser mon amortissement 2021 en fonction de mon unité d'œuvre que j'ai choisie de manière pertinente et donc je réduis ou j'annule ma charge d'amortissement alors attention à ça parce que il y a deux enjeux là-dessus un il faut que je le démontre démontrer c'est expliquer tout ça dans l'annexe donc nous professionnels il va falloir qu'on regarde ça de près pour voir si l'entité a fait son analyse correctement est-ce qu'elle a fait la bonne analyse et surtout elle a choisi une unité d'œuvre pertinente ça c'est le premier enjeu démonstration avec explication dans l'annexe deuxième enjeu fiscalement vous ne vous n'êtes pas très bien parce que vous le savez en France un amortissement qui n'est pas reconnu comptablement n'est pas déductible fiscalement si je commence à prendre zéro amortissement maintenant et que j'en prendrai plus tard demain l'administration va certainement remettre en cause le plus tard demain en tout cas ce qui a été reporté est décalé donc nécessairement fiscalement il faudra comptabiliser un amortissement dérogatoire donc vous le voyez dans cette recommandation vous allez avoir quelque part une charge d'amortissement économique dans le reste de l'exploitation qui sera nul vous allez avoir du coup une charge d'amortissement dérogatoire dans le résultat exceptionnel donc du coup aucun impact sur le résultat net vous êtes d'accord ça ne change rien par rapport à ce que je faisais avant mais en revanche dans les capitaux propres les choses sont très différentes puisque vous le savez les amortissements dérogatoires sont repris dans les capitaux propres donc on a un effet capitaux propres plutôt positif par cette disposition puisque l'amortissement dérogatoire est considéré comme des fonds propres donc du coup de facto ce que vous avez fait comme économie sur l'amortissement économique en exploitation finalement vous allez le retrouver dans les capitaux propres puisque eux auront été améliorés du fait de cette disposition mais bon tout ça pour dire que c'est quand même un peu de travail il y avait un certain à un moment donné un automatisme quand le texte est sorti de la recommandation au mois de mai ou juin je ne sais plus où les entreprises se sont dit bon ça y est j'y vais machin en fait il faut quand même se lancer dans une démonstration ce qui est quand même assez compliqué surtout quand vous avez pas mal d'immobilisations qui sont concernées alors attention à ça donc deuxième enjeu je vous le disais fiscal mais attention ces immobilisations qui sont concernées ici ne concernent que les immobilisations d'exploitation on ne prend pas en ligne de compte les immobilisations qui n'ont rien à voir avec l'activité par exemple vous êtes vous êtes un hôtel vous avez un bâtiment on ne va pas appliquer cette règle au bâtiment on considère que le bâtiment il va s'user la façade quel que soit le nombre de clients que vous avez dans l'hôtel elle va s'user de la même manière que vous ayez ou pas un client dans l'hôtel ce n'est pas du tout le cas des matelas ou de la moquette qui va elle va s'user en fonction du nombre de clients présents donc l'autorité de la norme comptable a bien expliqué que cette révision possible du plan d'amortissement ne pouvait être que sur les immobilisations d'exploitation et ne touche pas donc ce qui n'est pas d'exploitation alors je vais revenir justement sur ce tableau là voilà donc ça c'est très important ça veut dire qu'en pratique on va regarder les immobilisations qui touchent le matériel l'outillage les installations techniques et dans certains cas certaines immobilisations incorporelles vous pouvez avoir notamment dans certains secteurs des immobilisations incorporelles qui s'amortissent sur la base d'une unité d'oeuvre mais dans tous les cas il faudra faire l'analyse fiscale comme je vous le disais pour constater un amortissement dérogatoire et ensuite une fois que vous avez choisi cette belle méthode qui est attrayante sur le principe puisque vous avez quand même moins d'amortissement dans les résultats d'exploitation attention vous êtes menotté pour le futur à partir du moment où l'entreprise a pris ce choix d'aller vers les unités d'oeuvre elle y est tenue pour le futur toujours le choix qu'elle va faire sur son unité d'oeuvre il est définitif en période de crise et il est définitif plus tard quand on sera dans une situation quasi identique donc attention à ça parce que si la crise se poursuit sur 2022 nécessairement le mécanisme va se poursuivre de la même manière voilà donc vous voyez c'est quand même attrayant son principe mais il y a quand même des conditions de démonstration et de fiscalité derrière et puis d'engagement sur le futur enfin et puis après périmètre d'immobilisation concernée ensuite donc il y a une exception à ça c'est les petites entreprises où l'autorité des normes comptables a considéré qu'il y a démonstration n'était pas utile et que de facto elles pouvaient reporter leur charge d'amortissement non constatée cette année en raison de la crise ou réduite en raison de la crise à la fin du plan donc au lieu d'amortir votre immobilisation sur 10 ans par exemple et sous réserve que vous puissiez démontrer que votre immobilisation continue d'être utilisée sur la 11e et la 12e année et bien vous allez pouvoir comptabiliser ce que vous n'avez pas pris pendant la période de crise après la date d'échéance du plan d'amortissement on va décaler d'autant en fait sur la 11e année et 12e année mais il va falloir bien sûr vérifier que votre immobilisation continue d'être utilisée à cette période là donc on a reporté purement et simplement la charge à plus tard là encore rebelote fiscalement ça ne marche pas vous allez devoir quand même constater un amortissement dérogatoire pour éviter d'avoir à être retoqué par l'administration quand il va falloir justifier de la comptabilisation de la charge d'amortissement pour pouvoir en bénéficier au plan fiscal et de la déduction sur le résultat fiscal voilà donc attention à ça cette nécessité donc là j'ai mis deux exemples que je viens de citer sur l'hôtel bien attention à ces problématiques de démonstration nous professionnels comptables on a un véritable enjeu parce que ça touche beaucoup d'entreprises notamment dans le secteur industriel qui a été affecté par la crise sanitaire et bien sûr et notamment dans le secteur hôtellerie restauration ces sujets vont évidemment être abordés alors maintenant parlons des prêts participatifs donc vous savez que c'est un dispositif qui a été lancé par le gouvernement au mois d'avril mai qui consiste à aider les entreprises à financer leur relance c'est un dispositif qui prend deux axes des prêts participatifs purs et simples c'est à dire qu'on a demandé à des banques à plusieurs banques d'ailleurs à quasiment toutes les banques commerciales de proposer ce type de prêts à leurs clients mais vous avez aussi un deuxième axe qui consiste cette fois-ci à demander à certains institutionnels donc notamment les compagnies d'assurance à émettre des obligations donc relance qu'on appelle les obligations relance qui sont en fait du cash qu'on va apporter à l'entreprise avec donc des conditions de remboursement beaucoup plus différentes c'est pas comme un prêt avec un amortissement ce sont des obligations qui sont remboursables in fine donc on n'est pas du tout dans le même dispositif mais c'est la même vocation ça a pour but d'aider les entreprises à financer leur relance en tout cas leurs investissements destinés à leur relance alors ce dispositif qu'est-ce qu'il dit il dit que la durée maximum c'est 8 ans et c'est surtout intéressant pour l'entreprise parce qu'elle a le droit à un différé de 4 ans sur l'amortissement du prêt pourquoi on a mis ça en place et bien tout simplement pour permettre à l'entreprise pendant ces 4 prochaines années de pouvoir dépenser sa trésorerie dans l'investissement et de ne pas avoir en plus comme contrainte le remboursement du prêt ça a été assez favorable pour elle de lui dire finalement vous rembourserez plus tard sur les 4 années qui reviennent alors et puis c'est un mécanisme qui se veut subordonné donc c'est plutôt pas mal ça ça veut dire qu'en pratique en cas de difficulté de l'entreprise le banquier va se trouver au dernier rang dans le remboursement en cas de défaillance juste avant les actionnaires donc ça c'est intéressant aussi puisqu'on a moins d'aléas enfin d'épées de Damoclès en cas de difficulté sérieuse sur ce type de prêt ensuite alors vous avez un dispositif qui est réservé à certaines entreprises puisqu'il faut effectivement faire un certain volume de chiffre d'affaires ça c'est la première obligation et deuxième obligation vous devez quand même documenter les choses auprès de votre banquier et de montrer à votre banquier que vous êtes capable de rebondir il va falloir lui produire de la documentation pour justifier que ce prêt va générer va aider à financer les investissements et que finalement votre investissement est rentabilisé donc il va falloir le montrer à votre banquier avec de la documentation assez lourde et c'est pour ces raisons aussi que les entreprises n'y sont pas allées à plusieurs là sur ce type de prêt parce qu'il y a des contraintes quand même que le banquier impose et dernière chose ce sont des prêts qui sont toutes assez chers aujourd'hui les prêts tournent autour de 5% 8% selon la typologie d'entreprise face à laquelle vous vous trouvez donc ça aussi c'est pas très attrayant les banques se sont évidemment battues et se battent encore à être concurrentielles sur leurs taux néanmoins il n'est pas attractif aujourd'hui vous savez que vous vous financez à des taux bien inférieurs à ces taux là pourquoi 5 et 8 ? parce que c'est des taux risqués donc c'est assez facile d'avoir l'explication donc on voit bien que c'est un dispositif qui ne prend pas comme je le disais tout à l'heure en introduction il n'est pas impossible que le gouvernement revienne là-dessus alors comptablement attention danger pourquoi je dis ça ? parce que ça s'appelle participatif mais c'est pas pour autant que la banque est rentrée dans le capital aujourd'hui le code monétaire qualifie ces prêts participatifs de quasi fonds propres mais pas du tout le code comptable c'est de la dette en comptabilité d'ailleurs la banque de France quand elle a dû se positionner sur ses prêts a bien rappelé dans ses communications qu'il s'agissait de la dette et que ça rentrait dans son scoring pour juger de la capacité de l'entreprise à rembourser ou pas ses dettes donc attention comptablement c'est de la dette même si la définition du code monétaire est différente ça veut dire en pratique que votre prêt doit être comptabilisé dans un compte d'emprunt et que bien sûr la charge d'intérêt doit être comptabilisée au post charge d'intérêt avec une explication en annexe sur le tableau des échéances et les éventuelles garanties qui ont été prises alors attention vous savez que ces prêts sont garantis par l'Etat j'ai oublié de le rappeler l'Etat couvre quand même ces prêts de façon assez significative outre les garanties qui sont prises par ailleurs par les banques maintenant la banque prend un risque in fine de 10% à peu près c'est le montant qui n'est pas remboursé qui n'est pas couvert par la garantie donc on voit bien que ça aussi ça rentre dans le taux mais toutes ces problématiques de garantie il faut les expliquer ça c'est très important de bien l'expliquer aux lecteurs des états financiers comment sont garantis ces prêts donc attention ce ne sont pas des fonds propres j'insiste là-dessus ce sont des dettes et ça reste donc dans les dettes bancaires alors pour maintenant terminer sur ces aspects crise par des sujets plus prospectifs vient se poser bien sûr la question de savoir comment présenter tous ces effets de la crise que j'évoque à l'instant à la fois au niveau des aides des prêts mais aussi des conséquences qu'a dû subire l'entreprise dans ses performances donc là-dessus beaucoup de communication l'année dernière des rappels à l'ordre en cours du mois de juin pourquoi des rappels à l'ordre parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont commencé à tout mettre en résultat exceptionnel en gros toutes les conséquences qu'elles ont dû à subir en termes de coûts fixes parce qu'il y avait des coûts qui étaient devenus fixes parce qu'il n'y avait pas de chiffre d'affaires allez hop je te balance les coûts fixes en résultat exceptionnel ça c'est pas possible ça c'est certainement pas possible pourquoi parce que j'ai justement eu ces coûts fixes pour tenir une activité certes à minima mais tenir une activité quand même et parce que j'ai tenu une activité même à faible voilure et bien j'ai quand même créé un résultat courant il est certes négatif ou pas terrible en mon temps mais j'ai quand même eu un résultat courant et mes charges m'ont permis de tenir une activité et c'est pour cette raison que ces charges doivent rester en résultat courant donc ça c'est quelque chose qui a été précisé par l'autorité des normes comptables relégué par la profession comptable avec un coup de rappel par l'autorité des normes comptables parce que vous avez certaines entreprises notamment des entreprises cotées qui ont commencé à mettre tout ça en résultat exceptionnel donc ce n'est pas la recommandation prise par l'ANC je le rappelle maintenant attention si une entreprise avait l'habitude de comptabiliser dans une période normale avant la crise des éléments un petit peu inhabituels par exemple une dépréciation lourde sur un fonds de commerce ou un écart d'acquisition ou une grosse perte sur créance irrécouvrable d'un client public et que ces charges finalement elle avait l'habitude de les mettre en résultat exceptionnel et bien elle continue à le faire aujourd'hui dans son résultat exceptionnel si du fait de la crise elle a dû déprécier violemment ses actifs ou constater des pertes sur créance irrécouvrable significative et qu'elle avait l'habitude de le faire comme ça l'autorité des normes comptables a précisé qu'elle pouvait continuer à le faire et ce n'est que uniquement dans ces conditions qu'elle pourrait constater ses charges en résultat exceptionnel mais c'est pas parce qu'elle a acheté des masques à outrance ou subi une sous-activité de son outil de production à cause de la crise qu'elle va balancer le coût des masques et la sous-activité en résultat exceptionnel ça c'est pas possible pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure c'est que ces coûts ont été bien supportés pour tenir l'activité garder les salariés vous avez dans le secteur de la distribution des primes qui ont été versées aux salariés qui ont dû être présents pendant la période de confinement ou post-confinement de façon assez lourde et bien ces primes ont permis de tenir un chiffre d'affaires elles restent en résultat courant donc c'est attention à ça je vous invite à être vigilant là-dessus alors maintenant en termes d'annexe bien on a toujours un débat avec l'entreprise pourquoi ? parce que tout ceci est complexe on a énormément de conséquences quand on regarde en pratique outre les aides dont on vient de parler tout à l'heure vous avez toutes les conséquences liées à la performance qui a été ralentie qui a été affectée par cette crise donc il va falloir expliquer tout ça au lecteur on va expliquer au lecteur pourquoi la sous-activité est restée en exploitation et a pesé sur mon résultat pourquoi au contraire je suis allé mettre en résultat exceptionnel un certain nombre d'éléments donc tout ça fait qu'on a beaucoup d'informations à traiter et il faut que ça soit lisible pour le lecteur des états financiers et qu'il ne soit pas perdu encore une fois quelle que soit la taille de l'entreprise alors je ne dis pas qu'il faut se lancer dans une mécanique compliquée d'explications à la virgule au contraire il faut être pertinent et d'aller chercher vraiment l'information clé pour éviter justement d'être trop synthétique ou à l'inverse trop partielle alors il y a des incontournables dans une annexe c'est toujours bon de se rappeler c'est ce que je vous disais tout à l'heure les règles comptables françaises n'ont pas changé en raison de la crise en revanche on les a interprétées à fond ces règles et on est revenu sur les principes notamment sur les principes d'élaboration d'une annexe avec 4 points clés de l'annexe d'abord la complitude c'est à dire d'essayer de traquer tous les impacts d'importance significative qui ont pesé sur l'entreprise qu'ils soient négatifs ou positifs il faut quand même être le plus complet possible ensuite il faut donner une image fidèle c'est à dire qu'il faut quand même décrire l'impact avec une évaluation et c'est là où on est dans une situation un petit peu difficile parce qu'on a beaucoup d'éléments qui dépendent d'aléas et d'un environnement incertain on est quand même quasiment passé en cinquième vague de Covid-19 donc on comprend que ça soit compliqué pour un lecteur de savoir comment je vois l'avenir on ne s'appelle pas Madame Irma quand on est un dirigeant pour arrêter ses comptes donc ça va être un peu compliqué et donc si c'est compliqué le dirigeant ses équipes comptables vont nécessairement avoir eu du jugement pour prendre un certain nombre d'hypothèses ou estimer un certain nombre d'actifs ou de passifs il va falloir expliquer tout ça on ne reprochera jamais finalement à l'entreprise c'est mon opinion personnelle de ne pas avoir suffisamment déprécié ou trop déprécié compte tenu du contexte ce qu'on lui reprochera en revanche c'est d'avoir manqué de transparence de ne pas avoir expliqué quelles sont les hypothèses qu'elle a pris pour arrêter ses comptes et comment elle a fondé son évaluation pour déprécier ses actifs immobilisation stock créance on l'a déjà vu dans des séminaires adaptés à ces problématiques d'évaluation c'est des sujets sur lesquels il va falloir donner un peu d'explication de texte au lecteur des états financiers donc ça c'est très important c'est l'image fidèle de donner une explication de ce qui a été fait dans le cadre de l'arrêté compte tenu du contexte incertain qui pèse aujourd'hui sur l'environnement économique même si on est tous d'accord qu'il y a quand même un peu de relance dans certains secteurs ensuite donc la pertinence analytique c'est important de montrer au lecteur quel aurait été le résultat si je n'avais pas eu toutes ces aides c'est important de savoir ça de combien ont pesé les aides ça c'est très important surtout que ça fond comme neige au soleil vous avez vu le fonds de solidarité fin août c'est fini on a des petits dispositifs ad hoc dans certains secteurs mais globalement le dispositif fonds de solidarité c'est terminé de même que les aides sur le chômage partiel et tout ça ont été réduites comme une peau de chagrin le reste à charge a drôlement augmenté en 4 mois entre mai et juin juillet et août voire septembre on est quand même dans un reste à charge très élevé pour les entreprises donc il faut quand même expliquer tout ça au lecteur parce que ça a fait c'est pas linéaire en plus ces subventions donc il faudra expliquer un petit peu comment ça s'est présenté dans les comptes de l'année 2021 et puis enfin clarté méthodologique je parlais tout à l'heure d'images fidèles sur la description des impacts et leur évaluation clarté méthodologique c'est aussi important pour le lecteur de savoir comment vous avez travaillé pour évaluer les sujets un petit peu brûlants de dépréciation voire d'amortissement comme on l'a évoqué sur certaines immobilisations qui étaient éligibles à des options possibles de passage en unité d'oeuvre donc vous voyez quand même quelque chose d'assez fort alors l'autorité des normes comptables est allée dans une recommandation qui consiste à proposer aux entreprises deux approches pour expliquer tout ça une approche ciblée c'est à dire une approche qui consiste à aller à l'essentiel chercher les impacts significatifs qui expliquent au lecteur comment la performance a été affectée par la crise et comment la structure financière notamment au bilan a été affectée par la crise on va à l'essentiel et on explique les sujets essentiels donc d'abord ça nécessite pour l'entreprise de dresser un panorama des principaux impacts et puis ensuite d'aller évoquer ces sujets sujet par sujet objet par objet en allant expliquer potentiellement pour certains le niveau d'incertitude élevée que j'ai eu pour évaluer cet actif ce passif la difficulté à mesurer le futur etc donc bref aller à l'essentiel c'est la solution personnellement que je recommande pourquoi ? parce qu'on a fait les meilleurs efforts pour aller chercher ce qui était significatif et on répond aux dispositions du code comptable qui nous dit bien du PCG qui nous dit bien l'annexe doit retracer les éléments significatifs et vous avez une deuxième approche possible qui a été proposée par l'autorité des normes comptables qui se dit approche d'ensemble qui consiste à expliquer ligne par ligne le montant de l'impact lié à la crise autrement dit on a prévu vous le verrez dans les modèles qui sont donnés par l'autorité des normes comptables un bilan avec plusieurs colonnes pour chacun des postes du bilan et du compte de résultat vous avez une colonne réelle à fin 2021 et impact de la crise et en gros si vous voulez vous rajouter une colonne réelle sans impact de la crise vous pouvez donc ça c'est ce qu'on appelle l'approche d'ensemble c'est à dire qu'on va donner une photographie de l'impact sur chacun des postes du compte de résultat et du bilan posé par la crise bien sûr d'abord toutes les aides et puis ensuite potentiellement les effets que j'ai pu avoir en raison de la sous-activité ou autre chose alors c'est quelque part assez louable comme type de communication simplement c'est quand même assez risqué parce que vous devez un être exhaustif sur les impacts donc bon courage pour aller traquer les impacts surtout si vous êtes dans un groupe et deux deuxième niveau de risque évaluation enfin je veux dire c'est quand même assez important de mettre le bon chiffre à partir du moment où vous allez mettre un chiffre j'espère pour vous qu'il est juste donc ça c'est quand même assez challengeant pour le préparateur donc bon courage aux experts comptables mais c'est aussi challengeant pour le commissaire au compte parce qu'il va falloir auditer tout ça il va falloir donc s'assurer que l'entreprise a quand même mis un process visant à traquer les impacts et aujourd'hui à ma connaissance seul le groupe ENGIE a fait ça c'est à dire qu'il a demandé à ses contrôleurs de gestion en février 2021 de se lancer dans le tracking des coûts liés à la crise je ne sais pas finalement quelle est la communication qui va aboutir je sais qu'ils ont fait une tentative en juin dans les comptes semestriels on va voir ce que ça va donner sur la fin d'année mais bon tout ça pour dire que c'est quand même assez challengeant alors vous avez des entreprises qui l'ont fait notamment les petites entreprises vous avez des dirigeants qui disent moi je veux y aller c'est clair pour moi je veux bien montrer comment j'ai subi cette crise il faut que mes banquiers mes partenaires mes fournisseurs voient dans quel contexte j'ai subi cette crise comment j'ai fait face le cas échéant etc je veux donner une lecture globale d'ensemble c'est un challenge pour les préparateurs et pour les auditeurs c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui c'est important de bien se positionner parce que si l'entreprise rentre dans cette démarche il faut bien sûr qu'elle ait un processus qui permette de traquer ça de façon exhaustive parce que l'objectif c'est de tout couvrir on est dans une démarche d'ensemble donc on veut tout couvrir et mettre le bon montant en face voilà chose donc ça c'est préconisé par l'ANC l'ANC a donné des modèles d'état financier bilan compte de résultats avec comme je vous dis don impact covid vous l'appelez comme vous voulez alors bien sûr il est hors de question d'aller dans un compte de résultats qui pourrait être présenté un petit peu différemment par exemple des reclassements entre exceptionnels exploitation comme je disais tout à l'heure ça on rentre pas là-dedans on est juste sur du ligne à ligne dont impact covid et on explique le cas échéant le montant d'impact bon maintenant une fois qu'on a dit ça que c'est la communication qui a été faite par l'autorité des normes comptables et bien on a des incontournables selon nous on a quand même identifié des incontournables à mettre dans l'annexe ça c'est quelque chose qui nous paraît nous institutions essentielles dans l'annexe des comptes 2021 alors d'abord et on reprend les thèmes que j'ai évoqués tout à l'heure dans les principaux enjeux d'abord qu'est-ce qu'on a fait sur nos immobilisations et nos stocks alors immobilisation quel est le choix qu'a fait l'entreprise sur ces amortissements stock qu'est-ce qu'elle a fait sur notamment ces dépréciations là aussi période de crise comment j'ai évalué ma valeur de réalisation de mes stocks c'est pas très facile de la même manière j'ai le même sujet sur la dépréciation de certaines immobilisations notamment incorporelles expliquer ce qu'on a fait donc ça c'est pour nous profession comptable incontournable dans une période de crise même sujet sur les créances et les dettes d'exploitation sur les créances qu'est-ce qu'il s'est passé sur ces créances est-ce que j'ai dû faire des abandons est-ce que j'ai dû faire des avoirs à mes clients pour pouvoir les garder parce qu'il y a eu ça aussi il y a eu des sujets de pérennité de business certaines entreprises sont allées vers la facturage pour trouver un peu de financement dans une période d'attente entre crise et relance certaines entreprises sont allées à la facturage parce que c'était le seul moyen que le banquier comprenait plus ou moins bien pour pouvoir apporter un peu de cash en attendant que la reprise se fasse donc il va falloir expliquer tout ça de la même manière nos fournisseurs nous ont potentiellement accordé des crédits de règlement et des aménagements de dettes etc. donc il va falloir expliquer ça aussi enfin dette financière ça c'est un vrai sujet j'en ai pas parlé parce que c'est maintenant assez connu mais toute la partie PGE prêt garantis par l'Etat les classiques pas les prêts participatifs les prêts garantis par l'Etat ça aussi c'est des sujets qu'il va falloir expliquer pour montrer au lecteur pourquoi la dette financière a augmenté par rapport à l'année dernière j'ai pu aussi avoir des sujets de rupture de ratio de clauses visant à exiger le remboursement immédiat du prêt dans certains cas les contrats de prêt intègrent des clauses dites de défaut qui consistent à communiquer aux banquiers des ratios qui sont évidemment pas en bonne santé compte tenu de la crise et certaines entreprises ont dû négocier avec leurs banquiers ces clauses donc là aussi il va falloir expliquer ce qu'on a fait est-ce qu'on a tenu ces ratios ou on a renégocié avec la banque la poursuite des dettes financières ensuite sur les passifs pour finir sur les passifs éventuels c'est tout ce que j'ai pu donner comme garantie des éventuelles clauses de retour à meilleure fortune que j'ai pu contractualiser avec des remises de dettes par exemple ou des abandons de créances tous les litiges que j'ai pu devoir engager dans mes restructurations du fait de la crise tout ça ça nécessite bien sûr ça paraît évident en période de crise de devoir communiquer dessus donc ça c'est plus pour la partie bilan maintenant pour la partie compte de résultat là aussi on attend quand même un minimum d'explications sur le pourquoi de la baisse de chiffre d'affaires ou au contraire la hausse de chiffre d'affaires il n'y a pas que d'abaisse dans certains secteurs la crise a profité sur certains secteurs d'activité donc attention là aussi explication sur l'impact sur le chiffre d'affaires les coûts incrémentaux que j'ai dû engager du fait de la crise je parlais des masques des gels des primes que j'ai dû donner pour tenir le cap et puis bien sûr toutes les subventions et les aides dont on a parlé tout à l'heure que l'entreprise a reçu focus sur le résultat exceptionnel alors bien sûr tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure mais aussi potentiellement des conséquences sur des sessions d'actifs qu'a pu faire l'entreprise pour tenir le cap vous avez un certain nombre de sociétés qui ont revu leur business model et ont décidé de revoir de réaffecter leurs efforts sur d'autres types d'activités développer de nouvelles activités et de céder à un certain nombre d'actifs pour se concentrer sur des activités rentables immédiatement donc ça a eu des impacts sur le résultat exceptionnel notamment si on cède des actifs et puis bien sûr les pertes sur créances irrécouvrables qui pourraient avoir été traitées en résultat exceptionnel compte tenu de la pratique antérieure faite par la société et puis enfin les sujets liés aux événements postérieurs à la clôture donc ça c'est très important on voit bien la crise déborde sur les dates d'arrêté et de clôture que j'évoquais tout à l'heure et bien sûr qu'il y a des événements qui vont avoir lieu postérieurement à la clôture dont on a pu ou pas tirer les conséquences dans les comptes il va falloir expliquer tout ça clairement au lecteur et enfin continuité d'exploitation là aussi c'est un sujet c'est un challenge est-ce que ma continuité est fondée sur un certain nombre d'aléas donc autrement dit est-ce que je suis face ou pas à une incertitude sur ma continuité d'activité et quelles conséquences j'en ai tiré si elle est définitivement compromise ou pas si j'ai décidé de liquider l'entreprise ou pas quelles conséquences j'ai tiré de tout ça donc vous voyez une information quand même assez dense sur l'impact de la crise et là encore cette information là nous paraît incontournable au titre de l'explication de texte à donner sur le bilan le compte de résultat et les événements donc plutôt hors bilan passifs éventuels événements postérieurs à la clôture et continuité d'exploitation voilà alors venons-en maintenant aux actualités des normes comptables de l'autorité des normes comptables pardon avec donc ce sujet autour du règlement sur les comptes consolidés que j'évoquais en introduction et étonnamment on parle de normes comptables mais je vais vous parler de normes non comptables puisque c'est un sujet d'actualité qui va arriver alors très brièvement parce que vous avez eu des 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 communications et des séminaires de formation là-dessus ce qu'il faut que vous sachiez c'est qu'il y a un règlement donc qui a été publié l'année dernière en 2020 par l'autorité des normes comptables qui donc a pour application en premier exercice 2021 donc ça commence au 1er janvier 2021 c'est obligatoire qu'est-ce qu'a fait l'autorité des normes comptables elle a créé un règlement unifié qui a pour but de consolider en fait tous les textes qui existaient aujourd'hui pour les sociétés commerciales les banques et les compagnies d'assurance l'autorité des normes comptables a voulu faire un seul règlement qui s'intéresse à toute cette population d'entreprises les entreprises commerciales les banques et les assurances qu'est-ce qu'elle a fait en pratique elle a fait un corps de normes globales applicables à tous et ensuite elle est allée selon la typologie des entreprises sociétés commerciales banques et assurances faire un focus sur les spécificités de ces secteurs et elle en a fait un règlement unique qui est présenté donc qui est d'application obligatoire au 1er janvier 2021 alors quelles sont les nouveautés apportées par ce règlement d'abord on est venu créer et imposer des règles comptables pour le groupe ça c'est quelque chose de très important de façon à avoir quelque chose d'homogène finalement pour le groupe ça veut dire quoi en pratique ça veut dire que ces règles elles sont composées de trois étapes première étape l'autorité des normes comptables a rappelé que les règles qu'on applique dans les comptes sociaux les comptes individuels sont reprises dans les comptes consolidés on essaye d'avoir une harmonisation entre les comptes sociaux et les comptes consolidés donc ça c'est la première chose reprise des règles qu'on applique dans les comptes sociaux ensuite deuxième étape l'autorité est venue imposer des règles applicables aux comptes consolidés on va les voir dans quelques instants il y a eu six règles obligatoires à adopter pour les comptes consolidés et là vous n'avez pas le choix c'était à l'époque des règles qu'on appelait préférentielles qu'on a changé de nom entre temps parce qu'on a appelé ça méthode de référence tout ça c'est terminé c'est plus préférentiel c'est devenu obligatoire et puis ce qui reste finalement quelques-unes d'entre elles sont restées optionnelles on va les voir tout de suite qui sont prévues par le règlement aussi c'est la troisième étape donc qu'est-ce qui est important c'est de savoir qu'est-ce qui est obligatoire demain donc au 1er janvier 2021 ce qui va être obligatoire c'est de comptabiliser à l'actif les contrats de crédit bail et les contrats de location financement assimilés à du à du contrat de crédit bail donc ça c'est obligatoire c'était à l'époque préférentielle maintenant c'est obligatoire il va falloir les inscrire à l'actif et comptabiliser en face une dette par ailleurs on va supprimer toutes les écritures passées pour des raisons uniquement fiscales donc ça c'est quelque chose qui était assez connu de tous qui était en pratique effectué on les annule par exemple les amortissements dérogatoires que j'évoquais tout à l'heure dégagent dans les comptes consolidés ça n'existe pas dans les comptes consolidés troisième obligation les opérations de cession bail sont retraitées ça veut dire quoi en pratique ça veut dire qu'on va étaler la plus-value réalisée sur une opération de cession bail sur la durée du bail futur quatrième méthode obligatoire je vais capitaliser mes frais de développement sous réserve bien sûr de respecter les critères d'activation de ces frais donc ça c'est très important les coûts de développement et les frais d'acquisition d'un actif sont obligatoirement comptabilisés à l'actif les frais d'acquisition d'un actif c'est les frais d'acquisition d'une immobilisation ils sont traités comme une immobilisation on les inscrit à l'actif en revanche les frais d'établissement qu'on avait l'habitude de voir inscrits en haut à gauche du bilan ceux-là ils ne sont pas des actifs ce sont des charges obligatoirement comptabilisés en charge et enfin sixième méthode obligatoire le coût des emprunts que je vais engager pour négocier un emprunt bancaire doit être étalé sur la durée de l'emprunt ce qu'on appelle les frais d'émission d'emprunt je dois les étaler sur la durée de l'emprunt donc vous voyez tous ces sujets étaient jusqu'à présent préférentiels cette fois-ci on les a rendus obligatoires donc mais attention ces règles ne s'appliquent qu'aux sociétés commerciales les banques et les assurances ne sont pas concernés par ce dispositif je tiens à le rappeler donc qu'est-ce qui reste dans les méthodes optionnelles et bien il reste trois méthodes préférentielles dont on ne parlait pas trop finalement parce qu'en préparant cette présentation on s'est dit tiens au fait ça existait ça à l'époque on était plus certain si c'était effectivement déjà existant dans le règlement de 1999 ou si c'est finalement novateur par l'INSEE en fait non c'était bien là à l'époque mais on ne l'avait pas forcément identifié et notamment les emprunts que vous pouvez avoir enfin les fonds que vous pouvez avoir reçus en contrepartie par exemple d'obligations faites par un investisseur et bien ceux-là vous pouvez si vous les jugez non remboursables c'est-à-dire que vous n'avez effectivement pas de clause qui vous impose un remboursement immédiat ou des comment dire des clauses qui ne vous permettent pas d'avoir des intérêts si l'activité n'est pas au rendez-vous par exemple la performance n'est pas au rendez-vous et que le prêteur vous impose des intérêts et bien dans ce cas-là si ces clauses n'existent pas vous pouvez comptabiliser ces emprunts en capisie fonds propres en fonds propres puisqu'il n'y a pas d'obligation de remboursement il n'y a pas de rémunération en tant que telle et bien on peut considérer que ce sont des fonds propres bon ça on ne l'avait pas forcément identifié comme tel mais sachez que ça existe et ça reste une option du coup dans ce nouveau règlement 2020-01 de la même manière l'application du LIFO pour l'évaluation des stocks est possible pour les stocks qui présentent des éléments fongibles vous pouvez appliquer cette méthode d'évaluation et enfin la réévaluation des actifs est permise au niveau des seuls comptes consolidés même si les filiales n'ont pas réévalué elles-mêmes individuellement vous pouvez rentrer dans une mécanique de réévaluation attention des immobilisations corporelles et financières uniquement bien sûr ce sont les mêmes règles qui s'appliquent que pour les évaluations dans les comptes sociaux vous pouvez réévaluer tout ça au niveau global au niveau des comptes consolidés en revanche l'option enfin l'option la méthode préférentielle qui avait été permise à l'époque de reconnaître les écarts de conversion actifs et passifs en résultat ce n'est plus possible c'est pas possible on ne peut plus comptabiliser ces éléments en résultat alors l'écart de conversion passif pourquoi ? parce que c'est pas faire preuve de prudence de passer un profit latent mais l'écart de conversion actif c'est pareil il faut faire une autre analyse qui consiste à faire une analyse de perte sur le risque de change et ce n'est pas forcément l'écart de conversion actif dans sa totalité qui doit être passé en provision pour perte de change il faut tenir compte d'autres éléments notamment au niveau de la couverture qu'a pu prendre l'entreprise pour faire face à ce risque donc ça c'est les premières nouveautés en termes de principe ensuite le règlement a apporté une innovation et ça c'est une bonne chose puisqu'on n'avait pas de texte à l'époque pour savoir comment ça se passait pour les entreprises qui présentaient des comptes consolidés pour la première fois de leur vie quelles règles elles devaient appliquer donc ça c'était une chose qui a été donc précisé par l'autorité et c'est une bonne chose de l'avoir mise dans son texte donc là ça veut dire qu'il va falloir revenir dans le passé sur ces règles puisqu'il va falloir retraiter historiquement toutes les opérations du groupe puisque c'est la première fois que je fais l'exercice je vais devoir le faire rétrospectivement jusqu'à la date à laquelle l'opération s'est passée alors vous allez me dire c'est un travail titanesse parce que quand on fait ces exercices de première établissement des comptes consolidés pour la première fois on va aller aux archives retrouver les acquisitions de filiales qu'on a dû avoir à traiter etc c'est un peu compliqué donc l'autorité des normes comptables a permis de se limiter dans le temps pour savoir à quelle date on devait prendre comme référence la date d'acquisition d'une cible on n'est pas obligé de remonter dans le passé et aller aux archives on peut prendre des dates plus récentes sous réserve bien sûr de l'expliquer et tout ce retraitement ce compteur de retraitement que je vais faire dans mes comptes consolidés mes retraitements entre les comptes sociaux et les comptes consolidés et bien je vais le mettre dans les capitaux propres d'ouverture alors attention si je vais faire un bilan consolidé comparatif bien sûr je vais mettre tout ça au 1er janvier N-1 si en revanche je ne fais pas d'état de synthèse comparatif et bien dans ce cas là puisque ça c'est permis je vais mettre bien sûr toutes ces incidences dans les capitaux propres de l'exercice pour lequel je fais mon exercice pour la première fois alors maintenant je reviens sur la présentation des états financiers en tant que tel mais avant ça je voudrais faire un focus sur les entrées de périmètre dans la consolidation du groupe on avait un texte qui était quand même assez vague et l'autorité des normes comptables a fait un certain nombre de précisions alors c'est surtout on n'a pas changé les règles mais on a surtout apporté de la précision sur le calcul de l'écart d'acquisition et la valorisation de la cible acquise d'abord on a défini ce qu'était la valeur d'entrée ça c'était quelque chose qui n'était pas défini ça veut dire quoi la valeur d'entrée d'une cible et bien c'est finalement c'est comme ça que le définit l'autorité des normes comptables le prix que j'aurais payé si j'avais acheté les actifs et les passifs de cette cible isolément autrement dit c'est le prix que je suis prêt à mettre dans cette cible si j'avais acheté ces actifs et ces passifs pris isolément mais attention dans mon analyse de valorisation je dois aussi tenir compte de l'utilisation que je vais faire de tout ça donc c'est deux éléments que je dois prendre en considération dans l'évaluation de ma valeur d'entrée de ma cible ensuite donc tout ça ça a été précisé par le texte et deuxième apport qu'on a donné ici l'écart d'acquisition doit être calculé et il doit être présenté dans les immobilisations incorporelles donc ça c'est nouveau puisque aujourd'hui on a donc confirmé que l'écart d'acquisition devait être placé en immobilisation incorporelle alors c'est une excellente transition pour vous dire que pourquoi ça passe en immobilisation incorporelle c'est parce que l'autorité des normes comptables a revu la présentation des états de synthèse consolidés donc là attention à vous tous parce que ça c'est un véritable changement pour les entreprises il va falloir qu'elles fassent des reclassements et qu'elles reparamètrent leurs états financiers très vite parce que en plus l'information comparative doit être présentée de la même manière c'est à dire que l'autorité des normes comptables a bien précisé que le comparatif autrement dit le bilan consolidé et le compte de résultat de l'année dernière doivent être présentés avec les règles actuelles donc s'il y a des reclassements à faire il faudra les faire aussi au titre de l'année précédente alors je vous parlais du bilan écart d'acquisition reclassé en immobilisation incorporelle mais au niveau de l'écart d'acquisition on a un deuxième enjeu c'est son amortissement puisque vous savez que dans les règles françaises l'écart d'acquisition peut être amorti je dis peu parce que je ne vais pas revenir sur les dispositifs d'amortissement des écarts d'acquisition mais on a un amortissement qui peut être comptabilisé dans le compte de résultat jusqu'à présent il était dans une ligne toute isolée en bas maintenant c'est terminé l'autorité des normes comptables a imposé de le mettre en résultat d'exploitation avec deux niveaux de résultat d'exploitation vous devez présenter un résultat d'exploitation avant amortissement de l'écart d'acquisition et un résultat d'exploitation après amortissement de l'écart d'acquisition donc attention on a éclaté le résultat d'exploitation en deux rubriques avant et après amortissement de l'écart d'acquisition donc vous comprenez bien que quand on a fait cette cosmétisation du compte de résultat on a aussi profité pour supprimer la notion de résultat courant c'est quelque chose qui est un indicateur qui n'existe plus dans le compte de résultat donc on va faire vraiment un focus sur le résultat d'exploitation résultat financier résultat exceptionnel et puis par ailleurs autre point de présentation qui sont un petit peu novateurs le résultat par action est aussi présenté de façon un peu différente et puis les impôts différés doivent être aussi précisés dans les postes autres créances et autres dettes voire comptes de régularisation si c'est nécessaire donc ça c'est des points assez mineurs somme toute alors le problème qui va se poser maintenant c'est qu'est-ce que vont faire nos chers clients pour passer à la transition alors fort heureusement il ne faut pas se replonger dans le passé l'autorité des normes comptables a été gentille avec les entreprises puisqu'elle a précisé que ce règlement s'appliquait de façon prospective tant mieux néanmoins les entreprises peuvent faire du zèle si elles le veulent elles peuvent revenir dans les archives et retraiter de façon rétrospective un certain nombre d'opérations c'est quelque chose qui est permis par l'autorité et vous le voyez elle a listé les opérations sur lesquelles l'entreprise peut le groupe peut revenir de façon rétrospective comme par exemple la comptabilisation des contrats de crédit bail les problématiques des frais d'émission d'emprunt que j'évoquais tout à l'heure qui doivent être étalés sur la durée de l'emprunt le passage en charge des frais d'établissement et la comptabilisation à l'actif de certains coûts notamment les coûts de développement et les frais d'acquisition alors en pratique ce règlement outre la transition que j'évoquais tout à l'heure ne devrait pas poser de problème pour les entreprises parce que c'est des choses assez anticipables il y a un petit peu de révolution sur la présentation du compte de résultat parce que là on va mettre vraiment un focus sur le résultat d'exploitation avant et après amortissement des cartes d'acquisition ça c'était un long débat à l'ANCE avec les entreprises qui ne voulaient pas de ce décart d'acquisition dans le résultat l'amortissement des cartes d'acquisition a été un vrai sujet dans la présentation du compte de résultat mais on a un sujet qui va arriver et qui pose problème aujourd'hui en pratique pour déjà un certain nombre de groupes c'est la disparition d'un article qui était dans le règlement 99.02 qui permettait au groupe de comptabiliser les opérations dans les comptes consolidés en fonction de la substance autrement dit on avait un article qui permettait de faire prédominer la substance sur l'apparence sur la forme et on se retrouvait dans des situations où un certain nombre de transactions pouvaient être comptabilisées différemment entre ce que je faisais dans les comptes sociaux et ce que je fais dans les comptes consolidés parce que la substance permettait de faire une autre analyse et de comptabiliser l'opération dans une approche plus économique comme on disait à l'époque dans les comptes consolidés ce paragraphe il a disparu ça veut dire que quelque part je ne peux plus faire de substance puisque ce n'est plus écrit et puis je suis aussi lié avec ce que j'ai dit tout à l'heure comme je dois appliquer des méthodes comptables obligatoires dont l'une d'elles est la reprise de ce que je fais dans les comptes sociaux on a du mal à considérer qu'on pourrait comptabiliser une transaction différemment entre ce que je fais en social et ce que je fais dans les comptes consolidés donc on a un problème sur un certain nombre de transactions que nous professions on commence à travailler à identifier la commission des études comptables est en train de travailler sur ces réponses qu'elle avait publiées à l'époque sur ces opérations un peu complexes ces transactions un peu complexes qui avaient été traitées en substance sur lesquelles le confrère la consoeur se posait des questions de savoir comment traiter ces opérations et souvent la compagnie la commission des études comptables avait conclu allons vers la substance c'est plus facile on aura un traitement plus cohérent et plus logique et bien tout ça est-ce qu'on peut continuer à le faire avec l'écriture telle qu'elle est aujourd'hui du 2020-01 c'est un vrai sujet donc je ne vais pas rentrer dans le détail mais on a un certain nombre de problématiques qui se posent notamment les problématiques de restructuration de groupe création d'holding intermédiaire élargissement du périmètre opération de cession de créance enfin bref un certain nombre de transactions très haut de bilan quelque part qui peuvent poser des problèmes en pratique dans la présentation des comptes au regard du nouveau règlement 2020-01 donc nous sommes en train de travailler dessus et on espère pouvoir conclure et voir si nous commission des études comptables on est dans l'obligation de revoir notre doctrine au regard du 2020-01 ou d'aller voir aussi l'autorité des normes comptables et de lui demander de clarifier un certain nombre de sujets dans son règlement 2020-01 ou de créer de la doctrine autour de ces problématiques de transactions complexes sur lesquelles la substance a été retenue pour être comptabilisée voilà ce que je voulais vous dire donc vous voyez l'actualité des normes comptables c'est surtout le règlement l'actualité de l'autorité des normes comptables c'est surtout le règlement sur les comptes consolidés alors je voulais quand même vous dire un mot très rapidement parce que c'est pas l'objet forcément du moment et vous allez avoir des séminaires ou des ateliers qui traitent spécifiquement de ça je voulais vous parler de l'information extra financière parce que c'est un sujet qui va arriver un jour je dis un jour parce que malheureusement le conseil constitutionnel n'a pas validé le projet d'amendement qu'avait souhaité le gouvernement d'étendre le champ d'application de compétences de l'autorité des normes comptables le gouvernement avait proposé au mois d'août un amendement visant à élargir la compétence de l'autorité des normes comptables pour traiter de l'information extra financière autrement dit de travailler sur des normes d'information extra financière alors pourquoi ces normes parce que aujourd'hui la commission européenne veut se lancer dans une communication lourde auprès des entreprises visant à parler de non financier de durable de développement durable et vous le voyez ici à l'écran au 1er janvier 2023 tout le monde va y passer y compris les petites entreprises à devoir publier un rapport de durabilité avec des indicateurs sur le développement durable donc ça c'est des éléments importants ça touche l'environnement ça touche l'éthique sociale et ça touche d'autres considérations la gouvernance la stratégie de l'entreprise alors vous le voyez ici je vous ai mis à l'écran les grandes sociétés sont concernées bien sûr toutes les sociétés mais cotées d'abord quelle que soit leur taille mais ensuite les autres entreprises vous voyez arriver ici les SA les SCA les SARL les SAS qui dépassent un certain nombre de seuils et attention le seuil d'effectifs a changé puisque aujourd'hui celui qu'on connaissait c'était 500 demain ça sera 250 et la petite entreprise sera aussi concernée puisque pour elle on va laisser plus de temps avec des normes plus simples mais on va quand même lui laisser plus de temps mais on aura malgré tout un reporting à faire ce reporting sera audité je le dis clairement Bruxelles veut que ça soit audité alors on ne sait pas encore très bien par qui et comment mais on sait que ça le sera donc tout ça pour vous dire que l'autorité des normes comptables travaille sur ces sujets pourquoi ? parce qu'on a pléthore de référentiels normatifs préconisés par des organisations privées et l'idée de la commission européenne est de créer un référentiel unique d'abord en Europe voire demain dans le monde mais d'abord en Europe et donc l'autorité des normes comptables sera à bord il faut le savoir à proposer donc ces normes extra financières en vue d'établir le rapport de durabilité qui va devenir une obligation dès 2023 pour l'ensemble des entreprises européennes voilà ce que je voulais vous dire sur l'autorité des normes comptables et son actualité et enfin pour terminer donc cette présentation je voulais vous faire un focus sur trois réponses que nous avons eu à publier récemment à la commission des études comptables la première concerne le traitement comptable d'une acquisition d'un fonds de commerce qui avait acheté une entreprise et qui incluait des créances clients avec des contrats en cours c'était une une entreprise qui avait décidé de vendre sa société vendre son activité et elle avait dans son fonds de commerce une activité de contrat quasi long terme c'était une je crois une société dans l'informatique de mémoire et avant de vendre son entreprise le dirigeant avait facturé la totalité des prestations du contrat qui était en cours à la date où il a vendu son entreprise il avait facturé la totalité des clients donc on s'est retrouvé dans une situation où le client avait été facturé de la totalité il avait payé ou pas sa facture ça c'était une chose mais il avait surtout été facturé de la totalité du contrat même si un certain nombre de prestations n'avaient pas été réalisées et donc la question qui s'est posée par le confrère parce que l'acte de session ne donnait pas suffisamment de détails c'était de savoir comment comptabiliser les prestations qui restaient à réaliser après la session qu'est-ce que je faisais de ça au moment où je comptabilisais l'écriture liée à cette session donc on a beaucoup débattu je dois dire lors de cette question pour savoir qu'est-ce que c'était finalement ces prestations à réaliser donc on a eu deux approches d'abord une approche chiffre d'affaires qui consiste finalement à dire finalement ce que j'ai facturé au client qui n'a pas été réalisé à la date où j'ai cédé l'entreprise finalement c'est un produit constaté d'avance et ce produit constaté d'avance je vais le comptabiliser au passif du bilan en contrepartie du poste fonds commercial bien sûr il va falloir que j'évalue tout ça c'est-à-dire qu'il va falloir que je considère que le prix de session finalement c'est ça c'est ce que le client a payé d'avance et puis deuxième approche une approche plus marge c'est-à-dire de considérer finalement que je vais aller évaluer ces prestations à réaliser en termes de coût et c'est ce coût que je vais passer en dette finalement en contrepartie donc du poste fonds commercial donc vous voyez une approche un peu différente alors tout ça a été compliqué parce que l'acte de session ne présentait pas de dispositions particulières sur ces encours on n'avait pas du tout d'évaluation donc c'était difficile de conclure vers une seule voie à l'égard du confrère donc voilà ce qu'on a préconisé bien sûr notre approche chiffre d'affaires était la plus qu'on a jugé la plus appropriée à ce stade on l'a privilégié dans notre réponse on considérait que c'était quand même mieux de dire qu'on avait un produit constaté d'avance en lien avec le business c'était au regard du contrat la solution la plus adaptée ensuite on a eu une autre question en période de crise justement malheureusement qui s'est présentée où on se retrouvait dans une situation où une entreprise avait pu bénéficier par la banque d'une remise de ses dettes bancaires pourquoi ? parce que la caution en l'occurrence le dirigeant avait payé la totalité de la dette donc la société s'est retrouvée dans une situation où la caution avait tout payé le dirigeant avait tout payé et la banque avait donc fait une remise de dette à l'égard de l'entreprise donc la question était de savoir comment comptabiliser tout cela est-ce que le dirigeant autrement dit la caution et l'entreprise ne font qu'un ou au contraire il faut distinguer les choses donc très clairement on a distingué les choses à la compagnie à la commission on a considéré que la remise de dette était vraiment acquise à l'entreprise quel que soit celui qui avait payé la dette en question à partir du moment où la banque avait clairement constaté la remise de la dette et bien elle bénéficiait dans sa totalité à l'entreprise il fallait donc comptabiliser un produit immédiat pour la partie abandonnée par la banque parce qu'elle avait été payée en revanche étape 2 il fallait quand même comptabiliser une dette à l'égard du dirigeant qui avait payé finalement à notre place quelque part et donc on a confirmé la nécessité de comptabiliser un passif à l'égard du dirigeant à hauteur des montants qu'il a réglés au titre de sa caution donnée à l'entreprise voilà donc vous voyez des sujets quand même assez complexes en l'occurrence il a fallu quand même qu'on se plonge dans la documentation juridique pour bien vérifier que la remise était bien acquise au bénéfice de l'entreprise et non pas du dirigeant donc vous voyez c'était quand même très important de faire le distinguo donc la conclusion a été apportée et la réponse a été publiée au mois de mai dernier et enfin deux réponses techniquement complexes je dois le dire elles touchent les certificats d'économie d'énergie donc je vous invite à regarder ce que nous avons publié là où on a mis beaucoup de temps à traiter ces questions parce que les textes ne sont pas forcément complets aujourd'hui au niveau de l'autorité des normes comptables donc on est dans un cas où vous le savez comment fonctionnent ces certificats d'économie d'énergie les fournisseurs d'électricité d'énergie au sens large fuel, carburant qui livrent du chaud de la chaleur ou du froid à travers de la climatisation ou des carburants ont des obligations d'économie d'énergie donc pour remplir ces obligations soit ils incitent le consommateur à investir dans des dans du matériel ou dans des des actifs économes soit ou des équipements économes soit ils délèguent leurs obligations en question à des sociétés spécialisées qui vont elles donc se lancer dans ces projets pourquoi ça ? parce que l'objectif ici c'est de bénéficier de certificats d'économie d'énergie de la part de l'état donc si le fournisseur délègue ses obligations à une autre société c'est quelque part il va lui permettre de pouvoir obtenir ces certificats d'énergie alors la question c'est de savoir comment on comptabilise tout ça donc la première chose c'est quand vous avez vous voulez donc déléguer ces obligations là vous allez donc confier ce travail à la société délégataire c'est elle qui va donc se lancer dans cette démarche et donc elle va donc utiliser ces contributions donc la question est de savoir comment comptabiliser ces contributions donc premièrement si elle est complètement si les obligations de la société délégataire sont complètement remplies et bien dans ce cas là elle va comptabiliser une charge dans ses comptes si en revanche ces conditions ne sont pas complètement remplies on va considérer que cette contribution financière est finalement une avance qui a été versée et donc elle est comptabilisée dans un compte d'avance et en échange de tout cela l'entreprise va bénéficier des certificats d'énergie que le fournisseur aurait eu lui s'il avait été jusqu'au bout et dans ce contexte les certificats d'énergie sont comptabilisés en stock à leur coût de production à leur coût c'est comme ça qu'on les comptabilise à leur coût de production en stock donc ça c'est la réponse qu'on a dû faire aux confrères qui se posaient la question de savoir comment comptabiliser ces mécanismes c'est vrai que c'est des mécanismes complexes parce que les obligations peuvent être partagées elles sont soit chez le consommateur final soit dans des sociétés spécialisées et le problème se pose chez la société spécialisée c'est pas forcément évident de tracer tout cela puisqu'on parle d'éléments un petit peu complexes avec les certificats d'économie d'énergie c'est un peu comme les quotas de CO2 deuxième réponse qu'on a eu à publier c'est cette fois-ci une incitation financière qu'on a octroyée à une entreprise pour faire des investissements en vue d'économiser de l'énergie donc là on se retrouve dans une situation de savoir comment comptabiliser cette subvention dont j'ai pu bénéficier en tant que société qui va faire l'investissement et économie d'énergie est-ce que c'est une subvention d'investissement ou au contraire on considère que c'est un droit qu'on m'a cédé en gros on m'a cédé un droit d'obtenir des certificats d'économie d'énergie et bien on n'a pas pu conclure vers l'un ou l'autre on a laissé deux vues une vue qui consiste à dire que finalement cette subvention que je reçois pour faire ces équipements d'économie d'énergie c'est une subvention d'investissement et elle est traitée comme telle c'est-à-dire soit je la comptabilise directement en profit soit au contraire je l'étale au fur et à mesure des amortissements de mon investissement ça c'est la première vue et la deuxième vue ça a été une vue qui consiste à dire que c'est finalement une cession de droit qui a été effectuée et donc j'ai un produit immédiat que je comptabilise en résultat mais attention quelle que soit la vue que je vais retenir on a bien insisté sur le fait que l'immobilisation dans laquelle je vais moi investir pour entamer mon obligation d'équipement d'économie d'énergie doit être comptabilisée en brut il est hors de question de présenter l'immobilisation en valeur nette c'est-à-dire après incitation financière dont j'ai pu bénéficier donc on a bien rappelé cela on comptabilise l'incitation financière d'un côté soit en subvention soit considérant que c'est une cession de droit immédiatement en résultat mais l'immobilisation elle reste pour sa valeur brute inscrite à l'actif indépendamment de l'incitation financière voilà en synthèse ce que je voulais vous dire pour cette actualité comptable donc voyez un panorama quand même assez lourd je vous souhaite bon courage pour ces clôtures et de bonnes universités d'été également applaudissements et de bonnes universités et de bonnes universités